Un jour je serai le meilleur dresseur, je me battrai sans répit Je ferai tout pour être vainqueur et gagner les défis Je parcourrai la terre entière, dragon avec espoir Les pokémons et leurs mystères, le secret de leur pouvoir Pokémon attraper les c'est notre histoire, ensemble pour la victoire Pokémon rien ne nous arrêtera, notre amitié triomphera Pokémon attraper les mères manoeuvres à âge Un voyage d'apprentissage et ça demande du courage Pokémon attraper les tous, attraper les tous, Pokémon Dans l'épisode précédent, en compagnie d'Azelma, nous avons obtenu notre premier Pokémon, Pikachu Après avoir battu les pieds Fabek sur la route 1, nous avons vu un Pokémon mystérieux passer sous nos yeux Il y a O-O qui passe, ça j'ai halluciné Nous sommes arrivés par la suite à Jadiel Où nous avons pu soigner nos Pokémon et voir pour la première fois la Team Rocket Afin de préserver le monde de la dévastation Suite à cela, nous nous sommes rendus dans la forêt de Jad Et avons obtenu un Chenipan et un Rookups Nous sommes bel et bien en route pour devenir maître Pokémon Confrontation à Argenta Salut à toutes et à tous, c'est Galius, j'espère que vous allez bien On se retrouve pour le deuxième épisode de Pokémon Ash Grey On s'était arrêté là avec Azelma la dernière fois pour le premier épisode J'espère qu'il vous a plu, j'ai pas encore pu voir vos réactions sur la vidéo En tout cas j'espère bien que ça vous a plu Que l'intro aussi vous a plu La musique de fin, enfin la musique de fin qui est la même que le générique Mais bon sans les paroles J'espère que j'essaie de me mettre au maximum dans l'esprit de l'anime J'espère que ça vous plaît Bon on s'était arrêté là et donc en fait Pour ceux qui ne savent pas, ici c'est un personnage assez particulier dans la verso animée Et on y va tout de suite Alors par contre je sais plus comment il s'appelle en français Enfin bref Alors Argenta est gris, la couleur de la pierre Cette ville a toujours été célèbre pour les pierres Le nom Flint Ouais et donc là il y a ma marchandise jeune homme Donc voilà autour on peut voir ces rochers Ce sont des souvenirs de Puter City Donc d'Argenta Tu vas en acheter ? En fait on peut acheter une hardstone Un objet broncé Ouais pour augmenter Bon allez pourquoi pas pour lui faire plaisir Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu fais ? Non Ah ah ne me dis pas que tu prévois de défier Pierre Le champion d'Argenta Ah ah tu penses vraiment que tu vas le battre ? Bon bah pour l'instant c'est quand même un personnage mystérieux Je vais essayer de pas dire Ce qui va se passer Parce que pour ceux qui n'ont pas vu le dessin animé Ou ceux que ça fait vraiment longtemps Que vous avez vu la série animée Donc vous vous souvenez peut-être pas forcément de tous les petits détails Bon en tout cas moi je m'en souviens Parce que ça m'avait marqué Donc normalement dans cet épisode On devra affronter Pierre si tout va bien Donc voilà on a Chenipan, Pikachu, Ruku Alors ouais j'ai fait l'erreur en renommant Chenipan Bon au final c'est pas très grave Normalement on devrait les changer dans pas longtemps Enfin au Sentan D'ailleurs c'est bizarre je pensais qu'on pouvait courir dans les Dans les magas Les bâtiments il l'a pas rendu disponible Bon alors Avant de se rendre là-bas On va un petit peu visiter la ville Ok donc bon ça c'est le panneau de la ville Argenta Alors il n'y a pas de version française Pour ceux qui se demanderaient Ah bah pourquoi tu ne joues pas en français Tout simplement parce qu'il n'y a pas de version française Donc je suis obligé de jouer à la version anglaise Moi ça ne me déplaît pas Et puis bon je traduis comme je peux Du mieux que je peux en tout cas Attends une seconde mon petit Tu ne vas pas partir sans affronter Pierre non ? Eh je pensais te dire ça Je pensais que tu allais le battre justement en te disant ça Allez vas-y On va voir ce que tu as dans le ventre Ok donc je ne peux pas partir sans l'avoir battu Bon après tout ce qui est maison Ah bah tiens c'est la maison de Pierre justement ça Salvador Mon frère est à l'arène Il attend des Des challengers Suzy Ok Donc ça en fait c'est tous les frères et soeurs de Pierre Parce que dans la version animée Pierre a beaucoup beaucoup de De frères et soeurs C'est marrant Donc voici la reine qui a été refaite Qu'est-ce qu'elle dit elle ? Donc là c'est Mélophée vient de la lune C'est ce que disent les rumeurs Et après il y a des pierres ludes qui descendent du ciel Qui tombent du ciel plutôt Donc là je vais essayer de faire des comparaisons un petit peu Avec la version rouge feu rouge Bleu et vert feuille Normalement ici on a le fameux musée d'Argenta Où vous pouvez voir des fossiles Enfin des fossiles Et c'est mon jeune I'm tough team Je suis tough team J'élève des pokémons Pour être fort Euh Non 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 Ok Ah ok ouais je peux les rendre plus forts Si j'ai un Un tesson jaune Mais j'ai pas de tesson jaune Donc C'est pas grave Bon bah écoutez on va l'affronter cette arène Je suis pas prêt du tout Bon on sauvegarde pas On y va comme ça Eh qui va là ? Je m'appelle Pierre Je suis le champion de l'arène Pokémon C'est ton premier combat d'arène Et ce Pikachu est ton Pokémon Ton Pikachu est un Pokémon très mignon Mais il ne peut pas gagner En tant que champion d'arène je dois accepter tous les défis Donc c'est parti Ok c'est parti On va voir comment ils ont Mis ça Alors juste pour la petite anecdote J'ai joué au jeu il me semble Jusqu'à affronter Ondine Voilà donc C'était un petit moment Mais j'ai voulu Tellement voulu y jouer Et là vous allez voir que Normalement C'est un Pokémon de type roche et sol Sauf qu'il va m'exploser la tête Mais les attaques électriques fonctionnent Mais c'est pas efficace Mais elle fonctionne Le truc c'est que Je crois que je vais perdre J'aurais pu quand même un petit peu m'entraîner Là j'y vais à la va vite Parce que je sais ce qu'il va se passer Mais Ah ouais d'accord Mais c'est fini là Ah je vais me faire défoncer Il faudrait que je les entraîne un petit peu en off là Parce que Ah non c'est pas efficace Et il est super efficace aussi sur l'autre Je pense que j'aurais quand même Mais en même temps Sacha il a des Pokémon comme ça Comment vous voulez qu'il gagne C'est impossible Oh Je vais continuer avec J'ai de sable Non mais même C'est impossible que je gagne De toute façon j'ai Je peux rien faire là Je veux un PV Ouais Bon autant qu'ils me mettent KO d'un coup Charge je crois que c'est peut-être un peu plus puissant Quoique non c'est à 40 de puissance les deux Si je dis pas de bêtises Mince Exit Ah oui ok Ouais donc ça sert à rien Voilà il va me mettre KO de toute façon Onyx reviens Je sais pas ce qu'il va se passer Stop Je ne veux pas te blesser ton Pikachu Ouais ok Il y a eu le message Vous savez quand vous allez me sortir de Pokémon Tes Pokémon ne sont pas assez puissants Pour justement Pour que ça soit une menace pour moi Reviens quand tu auras grandi En fait donc c'est normal Normalement on perd la première fois Et après justement Cet homme qui vient Il me dit viens avec moi Oh la musique de la ligue Alors oui Je mettrai pas les musiques Dans le jeu Appartenant au dessin animé J'ai pas envie d'avoir des soucis en fait Donc on va laisser les musiques du jeu C'est pas grave Voilà j'essaye de mettre juste au début Un petit résumé Et puis le générique Mais j'irai pas plus loin J'ai vraiment peur de me prendre des avertissements Ou quoi on sait jamais Alors tout le monde perd quelquefois Tu ne peux pas te décourager Enfin il ne faut pas que tu te décourages Pierre est très bon Ses talents Enfin Ouais ses talents Lui on fait aller bien loin Pour au final devenir le champion d'arène Local d'Argenta quoi Mais Pierre a 9 petits frères et soeurs Pour qu'il doit prendre soin d'eux Donc il ne peut pas laisser la ville Pour justement les Les tournois régionaux Bon pour rien Ah oui en fait c'est un père Ah oui son père Ça c'est ses frères et soeurs Il ne faut pas oublier Donc son père Un bon à rien Sûrement A laissé sa famille Pour devenir un dresseur Pokémon Et Et ils n'en ont jamais entendu parler Après Sa mère Brise cœur Comment on dit en français Cœur brisé A essayé de faire son mieux Pour les Les rassembler Mais tristement Elle Ah oui elle est morte Ah ah She passed away C'est C'est mourir Elle est décédée Pierre est le seul Qui a Qui est resté Donc tu penses que tu peux Pierre Tu peux battre Pierre Je vais te montrer comment Surcharger En gros Comment c'est dans l'anime En gros Survolter le Pikachu Ah donc on va aller dans le Vous savez la La centrale C'est le truc qui fait tourner l'eau En fait pour récupérer l'électricité Comme dans le dessin animé Exactement La rivière tourne La roue Pour générer l'électricité Je crois que Ça génère Ça a généré Beaucoup trop de puissance Dans une balle énergie Je suis sûr que cette balle Could give your Pikachu Power boost Donc ça donnerait à ton Pikachu Une puissance Tiens prends ça Oh yes Lightball Avec cette balle lumière Ton Pikachu Ok donc en fait La balle lumière Ça double l'attaque spéciale Et l'attaque d'un Pikachu Du Pikachu Qui tient l'objet Oh ça c'est trop cool C'est génial Bah écoutez On va pas tout de suite L'affronter Je crois que je peux surfer Non Ah il est trop fort Pour nager Bah oui en même temps Il se doit alimenter Il va falloir un petit peu S'entraîner Là on a qu'à peine 11 minutes de vidéo En comptant le générique 12 minutes presque Il est revenu là lui Je pense pas que j'arriverai À battre pierre là On va un petit peu S'entraîner Surtout Pikachu en fait Parce que c'est lui Qui peut le faire C'est bizarre C'est bizarre que C'était pas efficace Electric sur Rush Bon là avec sa Sa stat d'attaque Attaque spéciale doublée Ça va faire beaucoup plus De dégâts Je vais le monter Je pense que ce qu'au niveau 12 On va un petit peu S'entraîner Parce que dans l'animé Sacha il s'entraîne aussi Il me semble Il s'entraîne justement Dans cette centrale Donc je pense que Le mieux C'est de faire pareil Mince Pas fait exprès C'est pas grave De toute façon Comme il est paralysé Il risque pas de me rattraper Alors vous allez voir Que ce jeu honnêtement Il va être vachement sympa Tout au long de l'aventure Vous allez vous rappeler De tous les petits événements Qu'il y a eu Dans la série Dans la série animée De Pokémon Et je pense que ça va Vous faire plaisir Tant donné qu'il n'y avait Pas grand monde Qui avait fait cette aventure Sur Youtube Bon j'en ai croisé Quand même quelques-uns Notamment Black & Light Qu'il avait fait en 2012 2012 déjà Ou 2013 Ah 2012 je crois Il me semble que c'est 2012 Black & Light Voilà que j'avais fait La présentation une fois J'avais bien aimé Cette série Même si il me semble Que je connaissais les jeux Avant quand même Mais voilà C'était le premier En français à l'avoir fait Et après il y en a Qui l'ont fait aussi Sur Youtube Mais moi Quand j'avais fait Ma vidéo découverte Bah les gens M'avaient dit Vas-y fais-le Et tout Mais j'avais tellement De projets Déjà en Pas possible Excusez-moi J'avais dit Tellement de projets En cours Que regardez J'avais sorti la vidéo En février 2013 Et vous m'aviez demandé De le faire Alors c'est qu'en 2013 J'avais commencé Pokémon XD Que je vais à peine Terminer Donc c'est pour dire Que voilà J'avais quand même Pas mal de trucs à faire J'ai Pokémon MO D'ailleurs Qui n'est pas encore terminé Je devrais terminer Mais bon Bon on va le monter Jusqu'au niveau 11 Et puis on va s'arrêter là Parce que sinon Ça va être beaucoup trop long Mais honnêtement Voilà C'est pour ça Que je n'ai pas pu le faire avant Mais là maintenant Je vais le faire Et puis je fais des jeux Des aventures Uniquement si le jeu est terminé Alors à une exception près J'avais fait Pokémon Rouge Flamme Pour moi Je trouvais ce jeu Un petit peu différent des autres Il était en français Avec des nouveaux graphismes Graphisme 4G 5G De rouge feu Donc c'était beaucoup mieux Donc je me suis dit Il faut que je le fasse Tout ça Mais voilà C'était juste Je me sens qu'il y avait 6 épisodes C'était très court Parce que le jeu n'a pas été continué Putain je gagne rien du tout Allez sors moi Un dardarnian là Un roue cool Niveau 5 Je ne sais pas où est-ce qu'on pourrait s'entraîner Il n'y a que là Bon là il vient m'emporter un peu plus d'XP Mais bon Pas beaucoup 39 Ouais je pense qu'il y a encore 3 combats Et ça va être bon Et donc voilà Maintenant On est sur cet épisode Donc ça sera Vous savez un petit peu Comment dire Bon je peux pas faire un épisode Un épisode de Pokémon Dans la version animée Vous avez vu le premier épisode de Pokémon Il récupère Pikachu Et la fin de l'épisode C'est qu'on avait Oh Oh Si je Si je me permets d'avoir été à ce niveau là On va faire 83 épisodes Parce qu'il y a 83 épisodes dans la saison 1 En comptant les épisodes bannis Donc comme celui du Porygon par exemple Avec les effets lumineux Il y avait celui Avec Mini Draco dans le parc safari Quand le dresseur avait pointé justement Un pistolet Sur Sacha et Ondine Et Pierre Et quand vous voyez ça C'est vrai qu'on est petit Bah Ça peut ancrer Ça peut rester Et donc l'épisode avait été diffusé Uniquement au Japon Et après au vu des retours Des jeunes qui regardaient Bah voilà Ils se sont dit C'est pas très bien quoi Et un autre épisode aussi Le Donc le troisième C'était Sacha Et la plage Et la beauté de la plage Je crois Et en fait Il y avait Jesse et James Qui avaient justement Qui s'étaient En gros Travestis Enfin James Qui s'étaient travestis Justement Et qui avait justement Une grosse poitrine Et donc Ça avait été censuré Voilà en France Et aux Etats-Unis aussi Voilà niveau 11 Bon on va s'arrêter là Parce que sinon Vive attaque Ouais pourquoi pas Je vais enlever Goro Goro Qui est Rugissement Puis il y avait aussi Eux un truc Il y avait eu un événement Au Japon Qui avait fait Qu'il n'y avait plus Diffusion de Pokémon Et donc il y avait eu En fait un inversement Il y avait un épisode Par exemple Où on voyait Il me semble que c'était Remtincel Alors que Dans l'épisode d'avant Il n'avait pas évolué C'était encore un Salamèche Il me semble que c'est ça Ou sinon c'est Dracofo Je ne sais plus Et peut-être C'est Reptaciel Or Dracofo Et les gens Ils se disent Mais qu'est-ce qui se passe Comment il a pu évoluer Et en fait l'épisode Qui était entre les deux A été diffusé après Parce qu'il y a eu des problèmes Il me semble Un problème de nature Ou quoi Au Japon Donc il n'y a plus Diffusion pendant un petit moment Voilà Bon écoutez Moi ce que je propose Ah il n'est même pas soigné Bon on va quand même Le soigner vite fait Ce que je propose de faire C'est que là Il va amener Onyx Ah mais il a peut-être Que Onyx Je n'ai pas fait gaffe Je ne sais plus Ah tiens c'est qui ça Non Je ne sais pas Je le voyais un peu Un peu différent des autres Ouais bon Dans le dessin animé Je ne sais pas si vous vous souvenez Bon je ne vais pas vous le dire Mais en gros Il me semble qu'on Qu'on doit pas Enfin qu'on n'est pas censé gagner Le match Mais bon moi Ce que je vais essayer de faire Je pense être plus rapide Avec Rookups Même si j'ai une nature Qui me baisse la vitesse Peut-être lui faire des Send attack As-tu appris ta leçon De la fois ton Pikachu N'est pas assez bon pour moi Tu peux penser que tu es prêt A me défier Mais je peux te dire Que tu es encore un novice En tant que champion d'arène Cependant Ouais Je dois accepter tous les défis Donc finissons-en Que le match commence Ok il a que Onyx en fait Oh Il a plus Onyx en fait Il a changé Il a amené Rakaillou Ok allez On va faire jet de sable Defense C'est pas grave Il a beau augmenter sa défense C'est pas un souci Parce qu'avec Pikachu De toute façon je vais le mettre KO Avec une attaque électrique Qui est spéciale Dans cette génération Toutes les attaques électriques Sont spéciales Bon voilà Après il va pas faire Defense Curl Tout le temps quand même Si ? Bon Si tu veux Ecoute Je vais changer Il est niveau 12 Allez ça va le faire Parce qu'honnêtement Onyx avec les Pokémon Que j'ai C'est impossible Et là vous allez voir Que donc Eclair Va le toucher Comme dans le dessin animé Oh non Il affaiblit Les attaques Bon on va le paralyser Et ouais Il faut que ce soit Vraiment fidèle Au dessin animé Donc on peut pas se permettre Si par exemple Pikachu Faisait des attaques électriques Et que Et que Comment dire Et que Rakaillou Enfin ça ne touchait pas C'était impossible quoi Alors que dans le dessin animé Bah les attaques électriques Touchent le Rakaillou Bah en même temps C'est le dessin animé C'est pas C'est loin du jeu vidéo Mais bon Bon avec tous les jets de sable Que je lui ai fait Normalement Il devrait être KO Bientôt 3 tours Enfin plus que 2 tours Maintenant Allez Pikachu T'es le meilleur Tu vas le faire Tu vas le battre Oui Allez Fais un coup critique Allez C'est pour moi S'il te plaît Allez Il est paralysé Bon on va faire Viva attaque Il lui reste un PV De toute façon Voilà Et voilà J'ai battu Pierre Hein L'électricité de Pikachu Asset of the Sprinkers Ah oui A Comment on dit A fait A fait marcher Les Qu'on appelle ça Les détecteurs En fait De De fumée Peu importe Finissons ce match Et là Voilà Vous voyez Il y a la pluie qui tombe Laissez Onyx seul Votre frère A travaillé dur Pour les lever You big belly Belly C'est genre Rabaisser Tout ça Arrêtez Arrêtez vous C'est un match officiel Et nous sommes Et nous sommes prêts De le finir Que le match commence Ok maintenant Avec Onyx Non il va amener Onyx normalement Voilà C'est bien fait Je trouve C'est vachement Bien fait Donc il pleut Alors est-ce qu'on peut Quand même les soigner Ah mais il ne m'a pas Touché je crois Donc là Alors là par contre Ouf c'est bon De toute façon Quoi qu'il me fasse J'étais KO en un coup Donc autant faire Des jets de sable Histoire qu'il rate Après c'est Éboulement En plus c'est pas La petite attaque Non c'est pas Éboulement C'est Gépierre Pardon Oh zut Voilà par contre Ça va être tendu Lui il a Swingshot Je sais pas Je vais essayer De lui faire baisser Sa vitesse Oh Il ne rate jamais Ah non mais là Ça va être tendu On tente tout à l'heure Avec le petit racaillou Il fait Bon allez ça va Mais là Les attaques électriques Font rien sous la pluie Elles ne deviennent pas Plus puissantes Ah je suis plus rapide Ouf Ça va être tendu Ouais non Ah Mais à mon avis Moi je ne résiste pas Un coup Un rockflow Gépierre C'est fini quoi En un coup Il me met KO Je pense Peut-être deux coups Au pire Ah Un coup je pense Un coup critique Allez Non 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 C'est pas juste Faut que je le batte Il faut que je le batte Il faut Il faut Il faut Bon Pikachu Il n'est pas Pas assez puissant Ce qu'on va faire C'est que je vais un petit peu Les entraîner en off Et puis On se retrouve tout de suite Pour Pour la suite de l'épisode Oui donc voilà C'est bon J'ai un petit peu monté Mes pokémons Bon ça a été plutôt rapide Bon j'ai monté juste Pikachu au niveau 14 Et Rookups au niveau 14 aussi Je me suis souvenu Que Chenipan Au niveau 7 Il évoluait Donc il me semble Qu'il évolue après Dans l'histoire Donc voilà Ça serait bête De le faire évoluer maintenant Puis écoutez On va faire comme tout à l'heure On va faire le Rookups Avec J'ai de sable Si on peut Et Voilà Peut-être qu'il peut résister A un J'ai Pierre On va essayer Ah mais attendez Ça recommence depuis le début Non je crois pas Si peut-être Si si Ouais Ah oui zut Et ouais Ok donc là Il va faire que Des Defense Curl Et dès que je vais amener Pikachu Il va faire comme tout à l'heure Je pense Il va Ah non il attaque Tout à l'heure Il a fait Le truc d'électricité C'était dommage Ça m'a fait perdre du temps Donc là J'attaque avant lui Sur Tac Eclair Et ça fait plutôt pas mal Là il va faire son attaque Je pense Voilà Il est pas bête Il fait Comment c'est Lance Mou En français Bon ça va être divisé par deux Je pense Voilà Ah il est paralysé C'est bon ça Et oui c'est bon ça On va Il me reste 27 Ouais on va pas tenter le vive attaque Parce que Si ça se trouve Je le mets pas carreau Avec tous les Défense curl C'est donc Boularmure Qui l'a fait Ce serait bête Ouais je t'ai battu Je t'ai battu Pierre C'est bon Deux-moi le badge Non Et c'est Pierre Tranquille Et c'est Onyx Ça suffit Peu importe Allez Que le match commence Enfin que le match continue plutôt Bon c'est là que ça va être Un peu plus compliqué Bon là Il faut gérer Ok On va pas perdre deux fois Donc tac On commence avec ça Mais pourquoi il attaque avant ? Oh yes Il est plus rapide que moi ? Ouais mais c'est ma nature là Qui me fait baisser Bon je peux en résister à deux Ah non on doit avoir la même vitesse Puisqu'un coup sur deux Vous avez vu tout à l'heure celui qui a attaqué Non c'est moi Allez c'est bon ça On continue On va lui faire encore Un jet de sable Là Ouais voilà Vous avez vu on a la même vitesse Donc ce qui fait que c'est Ce qu'on appelle la speed tie Donc c'est Un coup sur deux Enfin pas un coup sur deux Mais Je sais pas si c'est un coup sur deux Je pense que c'est une chance sur deux Euh Non allez moi je continue C'est pas grave Sur recoupes il va me servir à rien Donc là par contre je sais plus Combien de fois je l'ai fait Comme le Onyx est super bon en défense Que je fasse tornade Vive attaque tout ça Ça va vraiment rien lui enlever Le mieux c'est vraiment Pikachu Qui peut faire des trucs Avec Chenipan je vais essayer de faire Donc comme on a dit tout à l'heure Sécrétion pour lui baisser sa vitesse Même si peut-être que je suis plus rapide J'en sais rien Ok il a raté Donc ça c'est bon On fait sécrétion Ça me fait penser à Pokémon The Origins Où il me semble qu'il y a un sécrétion Qui est fait par Enfin pas par Sacha Mais par Red plutôt Il me semble qu'il y a sécrétion Qui est fait Bon allez Pikachu Moi je compte sur toi Moi j'ai pas pu lui baisser l'attaque Ah putain ouais J'aurais dû garder Ruggissement Bon tant pis Comment ça lui enlève ça ? Un tiers de sa vie Il y a elle se paralysait Non peut-être pas un tiers mais Un quart On va dire un quart Bon ah non un peu plus d'un quart 30% allez 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 J'ai mes chances là J'ai mes chances Sauf s'il me fait un coup critique Grosse malchance Et qui touche déjà Bon c'est bon La chance est de mon côté Normalement s'il me fait Un G Pierre Il me met pas KO Sauf s'il fait coup critique Je pense qu'il peut mettre KO Oh c'est bon il a raté C'est bon On va le battre Yes Ouh C'est attendu J'ai perdu En tant que preuve De ta victoire Je te confère ça Le badge Officiel De la ligue Pokémon Le badge Pierre Enfin ouais Pierre Je sais pas comment C'est Roche Peut-être badge Roche Allez ça rendra tes Pokémon Un peu plus forts Attends prends ça aussi Donc c'est peut-être Ton Broche Ok Ton Broche Bon vous savez tout ce que ça fait Ça a 52 puissance Il me semble Et ça baisse la vitesse 100% de chance De baisser la vitesse Pour te dire la vérité J'ai pris beaucoup plus de plaisir Plaisir A élever les Pokémon Que à les faire combattre Je Je m'en fiche un peu De comment Enfin Je m'en fiche d'être un Grand dresseur Pokémon Je veux devenir Le meilleur éleveur Du monde Mais je ne peux pas rester ici Parce que Mais je ne peux pas Je veux dire Quitter Cette ville Parce que je dois justement Garder mes frères et soeurs Sacha Sacha Je veux que tu Tu prennes ce badge Et que tu réalises mon rêve Pierre Tu dois poursuivre Tes propres rêves Père Je ne pourrais pas Devenir Le meilleur dresseur Pokémon Que j'ai voulu Être Parce que j'étais vraiment Un échec Et j'ai été honteux De laisser ma famille Mais maintenant Il est temps que je Que je prenne soin de ma famille Pierre Tu peux réaliser tes rêves Et les miens Et bien C'est ici que mon voyage Va commencer Pour devenir le meilleur éleveur Du monde Merci pour tout Sacha Donc en fait C'était son père Voilà Pour ceux qui ne savaient pas Donc là il va surveiller les enfants Et voilà Bon bah on aura Pierre Bon il ne nous suit pas Dans notre Dans notre aventure Mais bon Ça va être cool En tout cas nous On va s'arrêter là J'espère que vous avez apprécié Cet épisode Un petit peu court Peut-être Puisqu'on aura juste Affronté Pierre Ça sera le deuxième épisode De la série Et on se retrouve Donc il faudrait que je fasse Je n'ai pas prévu Je vais dire que Tous les épisodes Je vais essayer Sortent en fait Tous les 3 jours Tous les 3 jours A 17h Donc là On est donc Alors 30 Premier 2 3 Nous sommes le Non Janvier, février, mars, avril, mai Non 31 donc Le 2 Nous sommes le 2 juin Donc rendez-vous Le 3, 4, 5 Le 5 juin Pour le troisième épisode De Pokémon Ash Grey A 17h N'oubliez pas l'heure 17h Je compte sur vous Et puis nous on se dit A la prochaine Allez ciao tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio